Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une update sur BTC sur du court terme. On a fait un nouvel ATH, on en parlera, on parlera du marché crypto en général, des altcoins, etc. On verra le marché US également. Un trade que j'ai pris sur Osmo et on fera une revue assez complète pour cette fin de semaine. Alors BTC, prise de liquidité, pas de breakout et c'est pas le genre de bougie que j'aime en général. Le fait d'avoir ici une tentative d'impulsion, on le voit mieux en une heure, et un rejet au niveau des vendeurs, puis une clôture dans le vert. Ça, qu'est-ce que ça signifie ? Dites-vous qu'au-dessus de ces niveaux-là, au-dessus de ce sommet-là, on a tout simplement des stop-loss. On a des stop-loss, des stop-loss de personnes qui vont tout simplement short le marché. En général, quand vous rentrez en position, vous mettez votre zone d'invalidation, votre stop-loss au-dessus du précédent sommet. C'est un point de repère pour beaucoup de personnes. Donc ici, on accumule pas mal de stops. Le fait d'enclencher ces stops, c'est tout simplement un buy-market. Des stop-loss qui clôturent leur position, des short-heures qui clôturent leur position, ils la rachètent. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. Peu importe que vous clôturez votre position pour prendre des profits, parce qu'on a été chercher votre TP, ou parce que vous avez votre stop-loss qui s'enclenche, vous, dans tous les cas, vous êtes un acheteur. Ici, on déclenche des positions, on déclenche des achats. Techniquement, on peut s'attendre à un short-squeeze et d'abord une impulsion à la hausse. Ce qu'on n'a pas fait ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'en face, il y a une contrepartie, et dites-vous que quand vous avez un acheteur, vous avez toujours un vendeur. Demain, si vous vendez un BTC, c'est parce qu'en face, il y a un acheteur. Demain, si vous achetez un BTC, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de vous le vendre. Donc tous ces acheteurs-là, ici, qu'on a déclenchés, ils ont eu, ici, ils se sont fait tout simplement absorber. Donc ça nous montre, encore une fois, qu'il y a des vendeurs, ici, qui bloquent le prix, qui empêchent de passer. Ce qui est normal, c'est une grosse résistance majeure, c'est l'ATH. Et si on regarde lors du précédent ATH qu'on a fait, j'ai pas la charte, j'ai la charte ici. Voilà, hop, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais aller sur du 4 heures, on le verra mieux. On a eu la même chose, on a pris ici, on fait globalement la même chose. On fait un nouvel ATH ici, on se fait rejeter, ensuite, on a à nouveau une prise de liquidité. Je vous ai dit, ce genre de mèche, je n'aime pas. Alors, quand je dis je n'aime pas, c'est pas on va se retourner, on retourne à 30 000 dollars. Non, c'est, on peut rester dans le range qu'on a déjà identifié, qu'on va réidentifier après. Vous voyez, à chaque fois qu'on est revenu chercher cette bande, on a eu un rejet. Donc actuellement, on se trouve dans une zone où, moi, qu'est-ce que je constate ? Voilà, on est dans un range. On est bloqué dans un range. Et tant qu'on n'a pas vraiment une clôture daily qui vient de s'installer au-dessus des 69, 70 000 dollars, en vrai, 70 000 dollars, tant qu'on n'a pas vraiment un vrai break de l'ATH, eh bien, on sera toujours dans cette zone où on a des vendeurs qui se réveillent. Par contre, si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, tous les vendeurs qui sont rentrés en position ici, ici, qui ont absorbé ici les acheteurs, ces vendeurs-là, si on a une continuation haussière, on peut les liquider et on aura potentiellement un short-quick. Pour le moment, on n'en est pas là, on est toujours bloqué entre ces deux bornes. C'est-à-dire que là, sur du court terme, on n'est pas dans une zone d'achat. On n'est vraiment pas dans une zone à privilégier des achats vu qu'on est sur une zone de résistance. Une zone de résistance, ça ne s'achète pas. Au mieux, on attend le break et on se positionne sur le pull-back. Et pourquoi un pull-back, c'est intéressant ? Tout simplement parce que tous les vendeurs qui sont rentrés ici, ils ont la tête sous l'eau. Et il y en a, ils se font liquider, il y en a qui clôture leur position, ils se font stop-loss, etc. Mais ceux qui restent en position, au moment où on leur propose ici de clôturer leur position à break-even, c'est-à-dire qu'ils ne font aucun lien, aucune perte, ils le font parce qu'on break quand même un grand niveau. Et ça, on a une réaction parce que des vendeurs pareils qui clôturent leur position, c'est des rachats au marché et c'est bullish. Et c'est comme ça que tout simplement, on flippe une zone de résistance en support. Et déjà, on a des acheteurs qui défendent ce niveau-là, et surtout parce qu'on a des vendeurs qui clôturent leur position. Donc ça, c'est ce qu'on aimerait voir pour se positionner, pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, ici, bien qu'on est au niveau du tunnel de 15 minutes, c'est compliqué, selon moi, de rentrer ici parce qu'on est proche d'une résistance. Je préfère me positionner sur un bad range, dans une bonne zone de localisation. Comme ici, on pouvait identifier un nouveau range. Là, c'était une bonne zone. Par contre, quand on commence à arriver sur une zone de résistance, ce n'est pas l'idéal. Donc dans un range, soit vous vous positionnez sur l'extrémité basse, soit vous attendez la cassure et vous jouez le pull-back. Moi, je préfère me positionner en général au niveau de l'extrémité basse. Maintenant, ce range-là, est-ce que je chercherais des shorts ? C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on identifie toujours la tendance primaire, la tendance primaire est haussière. On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Pour moi, ici, c'est compliqué. Les conditions qui feraient que je pourrais short le marché, ce serait vraiment d'avoir un switch sur du court terme, du 15 minutes qui cross le 1h, avec une pattern de retournement et une indication au niveau de la dynamique. Pour le moment, les creux, comment ils sont ? Les creux sont de plus en plus haut. Les sommets sont de plus en plus haut. Si par contre, on arrive dans une phase où on cross les moyennes mobiles à la baisse, on a des creux des sommets qui passent de plus haut, enfin, on fait des creux des sommets de plus en plus bas, là, je pourrais switcher et me dire, au moins sur l'intraday, il y a des opportunités de short. Ici, sur l'intraday, sur du swing, on regarde les moyennes mobiles, que ce soit les moyennes mobiles court terme, moyennes mobiles moyen terme ou moyennes mobiles long terme, ils sont orientés à la hausse. Est-ce que je vais chercher à short le marché ? Absolument pas. Ça ne veut pas dire que le marché peut faire ça, mais c'est-à-dire que s'il fait ça, pour le moment, sans moi, tant que je n'ai pas vraiment un réel break et une inversion de ma dynamique. Ça, c'est pour BTC sur du court terme. Moi, pour le moment, je n'ai aucun signal de retournement de tendance, même si, comme je l'ai dit, ce genre de mèche, ça montre qu'il y a des vendeurs qui défendent, mais ce n'est pas pour ça que, pour moi, l'ATH a plus de chances de break au vu de la tendance primaire. Maintenant, on peut également faire un retour sur le bad range pour, à break le niveau, comme on l'a vu en l'ATH qu'on a fait en 2020, on a consolidé pendant 2-3 semaines avant de break l'ATH, ce qui est une possibilité. Et ça ne serait pas mauvais pour avoir des alcones qui en profitent, parce que, je vous rappelle, ce qu'on veut pour des alcones qui performent, c'est un BTC avec une faible volatilité, globalement bloquée dans un range. Quand on a un BTC qui pump, en général, il prend le lead et tous les investisseurs sont concentrés sur BTC, il n'y a pas une rotation des capitaux, de l'argent de BTC vers les alcones. Par contre, quand on rentre dans cette phase de latéralisation où le BTC ne fait pas grand-chose, là, on peut y avoir cette rotation et des alcones qui en profitent. Ça, c'est pour Bitcoin. J'ai pris un trade sur Osmo. J'ai pris un trade de continuation de tendance. Globalement, on a une forte impulsion haussière. Osmo, qui est un très bon projet sur l'écosystème Cosmos que je souhaite investir. Malheureusement, je n'ai pas eu de prix d'entrée. Pourquoi ? Parce que moi, ici, je ne peux pas rentrer. J'ai un gros rebond en V-bottom et je n'ai aucune condition pour me positionner. Il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais ici, il y avait un signal de ravalement. C'est trop juste. » Pour moi, c'est trop juste. Et ce que je veux ici, c'est une bonne patterne de retournement. Une structure en W qui montre que, OK, là, on rentre dans une phase de range. Accumulation, on repart dans une dynamique haussière. Là, techniquement, comme on rentre là-dessus, moi, personnellement, je ne peux pas. Du coup, j'ai raté mon entrée sur Osmo. Ça ne me plaît pas, d'un point de vue investissement long terme, de rentrer sur ce niveau de prix. Éventuellement, je pourrais rentrer si on revient dans la zone de rechargement longue. Donc, une bonne entrée, ça serait les 1,11 dollars. Maintenant, ici, d'un point de vue swing trading, une position que je peux garder quelques jours, voire quelques semaines, j'ai ici un setup qui s'enclenche de continuation de tendance. On est tout simplement dans une phase de latéralisation précédée par une grosse impulsion. On est revenu chercher nos 0,382, surtout les 0,5 de retracement. On a une bonne consolidation, ici, qui s'est mise en place. Faible volatilité, effectivement, ce genre de range précédé par une dynamique qui est haussière en élite a plus de chances de casser par le haut. On a ici une patterne de retournement, enfin, une patterne de retournement, une patterne de continuation de tendance. Et de la même manière que je m'étais positionné sur INJ, voilà, on est dans le même cas de figure. On est ici dans une phase de consolidation précédée par une tendance haussière. Vaut mieux jouer la continuation. Voilà. Donc, même type d'entrée avec une zone d'invalidation, bien sûr, sous la structure. Zone d'invalidation sous la structure, ça commence à s'affranchir des 1,33. Pour moi, ici, je ne serai plus dans la continuation de tendance, on perdra un gros niveau, ce qui me dérangerait. Alors, je perdrais un trade, oui, mais ce qui ne me dérangerait pas plus que ça, vu que je pourrais, ici, commencer à accumuler du osmosis pour l'investissement long terme. Donc, voilà, j'ai un setup de continuation, ok, qui s'enclenche. Alors, c'est pas... Alors, je suis rentré en spot parce que j'ai quand même un écart assez conséquent entre mon prix d'entrée et mon stop loss qui est de... qui est d'au moins 20%, 25%. Donc, ici, je n'ai pas besoin de rentrer en effet de levier. Ce qui fait que vous calculez votre taille de position, c'est votre taille de compte, la taille de votre capital de trading, le risque que vous prenez sur chaque trade, 1%, 2%, etc., votre prix d'entrée et votre prix de stop loss. À part de ça, vous calculez votre taille de position. Et important, vous voyez, je n'ai pas parlé d'effet de levier pour calculer la taille de position. Je vous rappelle, le levier ne permet pas de gagner plus, chose que tout le monde pense. Quand on arrive, le levier, ça me permet de gagner plus. Non, le levier permet de ne pas immobiliser tout votre capital sur un trade. D'accord ? Parce que si demain, vous avez un capital de, admettons, 10 000 dollars, ok, et vous décidez de prendre 3-4 trades à 3 000 dollars, et ces 3 000 dollars, cette taille de position est calculée via votre prix d'entrée, votre prix de stop loss, votre taille de position et votre stop loss, et bien là, il vous faut un effet de levier. Maintenant, si vous n'avez besoin de prendre qu'un trade de 3 000 dollars et vous n'avez pas d'autre trade à prendre, et bien là, vous n'avez pas besoin d'effet de levier, vous pouvez rentrer en spot. D'accord ? Et plus vous aurez un stop loss serré à votre prix d'entrée, plus vous aurez une taille de position qui sera conséquente, et si vous faites du scalping ou de l'intraday, en général, vous aurez une taille de position qui sera largement supérieure à votre capital, donc là, on utilise bien sûr un effet de levier. Mais si on a peu tradé sans effet de levier, si on a bien sûr une taille de position qui est inférieure à notre capital disponible. Mais en aucun cas, le levier, c'est en mode, ah bah pour gagner plus, pour gagner plus, parce que je vais augmenter mon capital. Non, le levier ne permet pas d'augmenter votre capital, il permet de ne pas immobiliser l'entièreté de votre capital sur un trade, c'est pas pareil, et ça c'est très important. Voilà, pour Osmo, on va parler d'Ether qui a mieux performé que BTC ces derniers jours vu que lui n'est pas bloqué ici dans un range, on voit qu'on a une continuation à la hausse, des moyennes mobiles qui sont toujours orientées à la hausse, on voit que les pullbacks au niveau du tunnel 15 minutes, du tunnel 1 heure, c'est racheté, et ça c'est des opportunités de continuation de tendance. Voilà, ici j'avais un setup qui s'enclenchait, je ne l'ai pas pris parce que je n'étais pas devant les écrans, mais là on avait bien une dynamique ici, une heure qui était bien boule avec des creux des sommets de plus en plus haut, on était ici rentré dans une phase de range un peu court terme, et on voit qu'on est revenu chercher une bonne zone de localisation, confluence entre le tunnel 15 minutes et le point pivot daily, ok, on a structuré ici une pattern de retournement et même d'un point de vue momentum, j'avais 10 vaut serre, j'avais des conditions pour rentrer, mais je n'étais pas devant les écrans donc je ne l'ai pas pris. Actuellement on est dans une, on a fait un pullback également dans une bonne zone, mais vous voyez, il y a une différence, ça c'est vraiment important ce que je dis, il y a une différence entre comment on y va ici, comment on y va ici, et comment on y va ici. Ici, on le voit, je le vois sur le prix, on a une perte du momentum, je peux mettre là un MACD, hop, ici je vois, voilà, on a une perte du momentum, momentum vendeur, ok, et on y va doucement, on revient chercher un niveau de support, on n'a pas un rebond, enfin on n'a pas une chute brutale, ok, là on a un momentum bearish quand même, là c'est beaucoup plus compliqué de se positionner, parce que c'est un rebond brutal et c'est, comme je dis, acheter un couteau qui tombe, c'est dangereux. Ici on n'achète pas un couteau qui tombe, vu qu'on a un prix qui, on voit déjà, il y a un fait momentum, parce que dans une dynamique baissière, ici on a une dynamique baissière, on break, mais on réintègre le précédent creux. On break, et on réintègre le précédent creux. Donc ça, c'est un momentum qui n'est pas fort. Par contre, quand vous avez ici un prix où on break et on réintègre pas, et le creux fait au piste de résistance, là vous avez un momentum beaucoup plus fort. Et je le vois sur le MACD, ici j'ai un momentum qui n'est pas bearish. Ok, là je l'ai, ok, mais après on diverge. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour rentrer en position que ici, où bam, d'un coup c'est compliqué, c'est comme je dis, on n'achète pas un couteau qui tombe, on n'a pas spécialement un affaiblissement au niveau des vendeurs, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ici j'avais un setup. Donc voilà, c'est pas comme je dis, on localise toujours notre entrée, on détermine une zone qui nous intéresse. Donc ici j'ai une bonne confluence avec point pivot daily, tunnel 15 minutes, également on était bloqué dans un range et on était au niveau du bas de range, mais c'est pas pour ça que je rentre obligatoirement en position. Là, j'avais mes conditions, mais ici vous voyez, je les ai pas trop. Même si on a un rebond bien entendu, mais j'ai pas mes conditions au niveau du momentum et au niveau de la structure. Tac, ça c'est pour du coup Ether, comme je dis, il a mieux performé que le BTC, il a été chercher ces 4000 dollars là, pareil, chiffrement psychologique, donc c'est normal qu'on galère, je sais pas si on l'a passé d'un point de vue perpétuel. Hop, on a été chercher combien ici ? 4003, c'est normal, c'est des niveaux où on peut s'attendre à une manifeste, voilà, 4000 piles, voilà, sur Bybit, 4000 piles, c'est normal, c'est un niveau où techniquement on est censé avoir pas mal d'ordres de vente qui sont en attente d'être exécutés. Donc voilà, on a un Ether qui quand même performe plutôt bien. Maintenant, ce qui fait peur dans ce genre de pump, c'est que là, si on retrace en weekly, la prochaine zone de support, elle est ici, elle est ici, donc voilà, avec une zone intermédiaire éventuellement sur ce niveau. Mais voilà, on peut bien penser qu'un prix, plus il pump, plus quand il retrace, c'est assez violent. Et c'est pour ça que quand on a des bullruns qui sont incroyables, de l'autre côté, c'est normal qu'on retrace, c'est tout à fait logique. Donc voilà, je dis pas qu'on va recrasser, pour le moment, il n'y a aucun signaux de retournement, mais on a des moyennes obligations orientées à la hausse, mais si on retrace, on peut s'attendre à un mouvement assez conséquent. Beaucoup de volatilité ces dernières semaines avec de très grosses performances, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Donc voilà, Ether c'est pas mal, on performe bien également contre le BTC, on est bloqué dans cette phase de range qui pour moi est toujours très intéressante sur du long terme vu qu'on est globalement sur un niveau de support majeur, alors je l'ai mal dessiné, mais globalement on est sur un niveau clé. Alors bien sûr, si on break ce niveau-là, ça sera vraiment pas encourageant et on pourra se donner rendez-vous dans cette zone de support, mais pour moi ce niveau a plus de chances de break à la hausse avec tout l'engouement qu'il y a en ce moment autour d'Ether. BTC a eu son heure de gloire, maintenant ça va selon moi switch sur Ether et le signal de confirmation sera si on break ce niveau-là. Les halcones, on a Shiba qui continue son run aujourd'hui, pour moi Shiba il est quand même sur un niveau assez important, si je mets un fibo on doit être sur les 0.382, ouais on est sur les 0.382, je pense que si on break ce niveau-là zone de rechargement short, il n'y a pas grand-chose, c'est direction l'ATH, donc on est sur un niveau majeur, on est sur un niveau important. C'est vrai que ce niveau-là, pour moi Shiba, c'est direction l'ATH. Voilà, après on a des halcones qui ne performent pas plus que ça aujourd'hui, j'ai pris des profits, enfin j'ai un TP qui s'est exécuté sur Vanry, voilà, j'étais rentré sur TKV puisque j'avais des conditions d'un point de vue technique, il y a une nouvelle charte, mais globalement vous pouvez voir une charte qui était similaire à quelque chose comme ça, donc j'étais rentré ici sur une phase d'accumulation et voilà, j'ai pris mon x4 et c'est un projet où je n'ai aucune idée sur l'utilité, mais il performe bien comme on a déjà vu des halcones ensemble qui avaient bien performé où j'avais pris des profits SC qui avaient très bien performé, j'ai pris un x2, x4, bon voilà, cette liste d'halcones qu'on revoit de temps en temps qui se porte plutôt bien pour le moment. Au niveau marché US, ça continue à performer, on a un S&P qui fait ATH sur ATH, toujours des moyennes mobiles qui s'orientent à la hausse, donc bien même que je le vois en diverge, c'est important de prendre en compte que oui, une divergence BCR nous indique un affaiblissement des acheteurs, ça ne veut pas dire un retournement des acheteurs, c'est pas pareil, parce qu'on peut avoir des acheteurs qui sont faibles, si en face il n'y a pas de vendeurs, des acheteurs faibles seront toujours plus forts que des vendeurs absents, voilà, tout simplement. Donc on a certes des acheteurs faibles, mais on n'a pas de vendeurs, donc les acheteurs faibles sont plus forts, c'est tout à fait logique. On a réintégré des niveaux, on voit pour le moment qu'on fait ici des patterns de continuation, structure en W, on fait un pullback, ici structure en W, pour le moment ces niveaux on les tient, on les tient, on rentre dans des phases de range, et les pressions sommets quand on les break, on ne les réintègre pas. Si on commence à réintégrer le pression de niveau, on commence à break ici ce niveau-là, on a ici, on a une nouvelle impulsion, mais on ne dépasse pas ce niveau-là, on commence à là, ok, cross des moyennes mobiles court terme, on peut s'attendre à un retracement. Pour le moment, la continuation de tendance est à privilégier, ok, même si on arrive sur des niveaux assez importants et qu'on a un momentum comme je dis qui bien bérige 4h daily, enfin 4h encore ça va, mais surtout daily, on voit qu'on a un momentum qui est plutôt bair, méfiance. Mais méfiance ça veut dire réduire sa gestion de risque, faire plus attention, mais il peut toujours y avoir des opportunités à prendre pour la continuation de tendance. Ça je dis ça pour vous, je ne trade absolument pas le S&P, mais ça peut vous permettre de voir ma manière de penser, mon raisonnement, et pourquoi pas aider ceux qui le trade, et ce que je dis ici c'est exactement applicable sur le marché des cryptos. Rien d'autre à ajouter, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai rien d'autre à ajouter de plus, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez à l'heure actuelle, du marché, l'ATH, comment vous le vivez, et on se dit demain pour une prochaine vidéo. Bye bye !